bonjour chers youtubeurs je voulais vous préciser une rumeur circule sur la batterie de la zoé 50 qui est annoncée par renault à 52 kilowattheures depuis un test du youtubeur bjorn niland entre une z2 50 et la nouvelle ionique 38 kilowatts il trouve qu'elle ne fait que 45 kilowattheures or son analyse est faussée car il a chargé de 10 à 90% avec 42,2 kilowattheures donc si on rajoute les 20% manquant j'arrive à une batterie d'environ 50 kilowattheures cette info hélas a été commentée par beaucoup d'internautes sans avoir de confirmation et c'est une personne qui est allée au salon de lyon pour voir cette voiture et qu'elle fait une photo de la plaque type sur un des montants de la zoé et ça montre la valeur de 50 mille watts heure soit 50 kilowattheures c'est la première fois que renault ne communique plus sur la valeur utile mais sur celle totale comme le font les autres constructeurs cela dit bjorn niland apprécie la très bonne tenue de la charge tout au long du processus contrairement à la hyundai ionique 38 kilowattheures alors que la température était de seulement 8 degrés celsius même le journaliste d'automobile propre qui a fait une charge de 39 à 93% en 45 minutes lors de l'essai organisé par renault en sardaigne apprécie la qualité de charge en combo ccs toujours en sardaigne youtubeur anglais spécialiste des véhicules électriques robert lewelyn de foulue chargette a été très impressionné par son premier long trajet dans la nouvelle renault zoé avec une batterie de 52 km kilowattheures pardon et une autonomie de plus de 380 km il s'agit d'un parfait exemple d'évolution des voitures électriques ainsi non seulement l'autonomie a été considérablement augmenté fait de la nouvelle renault zoé une proposition très attrayante en partant avec d'autres journalistes anglo saxons pour rejoindre leurs hôtels eux ont consommé 56% de la batterie alors que robert a consommé seulement 36% malgré le fort relief de la sardaigne il l'a trouvé très efficiente par rapport à la zoé 40 pour des routes hautes côte aux routes en consommant seulement 13 kilowattheures 100 km et il pense pouvoir faire plus de 400 kilomètres à son volant et 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 à ce carrefour où je viens de m'arrêter au feu rouge une zoé blanche auto école easy vient de passer et ensuite quand je vais continuer ma route on va passer devant cette auto école ils ont deux zoé une blanche et une noire ce sont deux modèles zen de 2017 et 2018 et 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 Sous-titrage ST' 501 Là je remonte l'avenue de La Rochelle jusqu'en haut parce que là ça grimpe un peu fort pour la ville et nous allons bientôt passer devant l'auto-école qui sera à droite du rond-point quand on va y arriver Musique 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 Une autre info à vous donner des concessionnaires de la marque Kia ont été pris du refus de vendre des voitures électriques pour cette fin d'année de 2019 Apparemment cela n'est pas un cas isolé d'autres concessionnaires d'autres marques doivent faire de même Cette fin d'année 2019 est la fin de la norme NEDC corrélée et au 1er janvier 2020 la Nord WLTP est mise en service après avoir été reculée de plusieurs mois Ceci annonce une remontée des taux de CO2 des modèles actuels dont le malus va exploser En effet, le taux de malus de 117 grammes de CO2 passe à 110 grammes en 2020 Donc c'est aussi pour cela que nombre de constructeurs vont mettre en circulation des véhicules électriques et des hybrides rechargeables seulement l'année prochaine afin d'éviter de payer de fortes amendes données par l'Europe Musique 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 Générique Sous-titrage ST' 501 ... Pour finir, une autre info assez forte venant tout droit de Norvège. Le démontage des pompes à essence d'une station a commencé pour être remplacé par des bornes électriques rapides et ultra rapides. C'est un début de retournement de tendance car leur parc automobile a dépassé les 50% pour les véhicules électriques. La société Circle K est une chaîne internationale de commerce de détail de proximité et a commencé aussi à mettre des bornes de recharge rapides sous-abri à côté des pompes à essence, même si certaines de la marque Unity sont juste à côté des pompes à essence sans-abri. Mais cela avance assez vite dans ce pays et j'espère que cela arrivera rapidement vers chez nous. ... 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 Je vous remercie tous de m'avoir écouté et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. ... ... ...